Belle bonjour tout'moon ! Ravi de vous retrouver entre quatre lignes, entre deux couvertures, entre des milliers d'écrans interposés. Quel livre as-tu lu ce mois-ci ? Un roman ? Une BD ? Un manga ? Oui ? Lequel ? Nous euh... Aucun. Bref, nous là, et encore une fois pour parler bouquins, je suis Mickaël Roch, et vous êtes dans la casabule. Aujourd'hui, notre incontournable est un roman graphique saisissant, bouleversant aussi. Il s'agit du Coeur des Femmes, d'Aude Mermillot, adapté d'un roman de Martin Winkler. Cela raconte l'histoire d'une jeune interne à l'hôpital, majeure de sa promo, qui doit faire son stage en soins gynécologiques. Et aux côtés du docteur Karma, elle va devoir déconstruire toute la vision clinique qu'elle se fait de son métier, pour, un pas après l'autre, aller vers la rencontre avec l'humain, avec le cœur des femmes qu'elle va côtoyer. C'est un sujet difficile, celui de la violence médicale, que les femmes peuvent être amenées à rencontrer tout au cours de leur vie. Et de ce qu'on en dit sur la toile, Aude Mermillot a bien fait de l'adapter en bande dessinée. Elle y a apporté la justesse des émotions à travers les traits de son dessin, et la puissance du récit des différents parcours de ses femmes. Des récits qui sont retranscrits et qui viennent hacher la lecture et nous scinder en deux. C'est publié chez le Lombard, et c'est une lecture essentielle. Peut-il y avoir une note pour ce bouquin sur l'échelle de la bulle d'or ? Y a pas. Y a pas, c'est déjà au-dessus. On passe à nos autres conseils de lecture, des trucs qu'on a aperçus, qu'on a lus, et qui nous ont plu. Mon pote Timothée Pacap, un petit gamin qui bégaye, qui a du mal à s'affirmer face à ses camarades de classe, et qui, à l'occasion d'un concours d'éloquence dans son collège, va devoir affronter tout ça et se dépasser. Soil. Je ne sais pas si vous connaissez les New Towns, ces nouvelles villes construites pour éviter la surpopulation dans les centres-villes. Soil, c'est une de ces nouvelles villes. Soil est l'une d'entre elles, au Japon. Il se passe des choses étranges à Soil. Y a une famille entière qui disparaît, y a un tas de sel qui apparaît dans la cour du collège de la ville. Et y a deux détectives, franchement burlesques, qui vont mener l'enquête autour de ces phénomènes étranges. C'est vif, dense, bien mené, un manga policier pour les plus grands, comme j'adore. Donc, Vega, si on m'avait dit que Zorro reviendrait à ça. Je m'en souviens encore quand je le regardais sur le Disney Channel de France 3. Hein ? France 3, t'imagines ? Zorro y est devenu une légende. Disparu. Diego Vega est mort, son fils est parti s'enrôler en Espagne. Mais c'est terre familiale, et le peuple de Californie souffre sous le joug des manias de la finance qui veulent tous accaparer. Evidemment. Evidemment. Il faut donc repasser le masque, reprendre l'épée et redorer la légende. La collection de voyageurs dans la petite biblio Payo, c'est pour toutes celles et ceux qui aiment les récits de voyages. Au cœur des Himalayas, par exemple, au temps dur et cruel de la piraterie dans la mer des Antilles, avec une petite visite de la Martinique de l'époque. Ou encore, sous les voiles du gaillard d'Avon, avec Richard Henry Dana. Et puis, la brigade d'outre-tombe, pour nos ados, ça c'est ambiance club des 5. Avec du mystère, une bande de potes et des fantômes à tir l'arigot qu'il va falloir aider d'une manière ou d'une autre à rejoindre l'au-delà. Ça se fit très bien, c'est le premier d'une série à suivre donc. Et voilà, on se retrouve juste après nos nouveautés. Et ce mois-ci, on est allé rencontrer Anne-Lise Hortier, l'autrice entre autres de Sweet Sixteen. Elle vit à la Martinique en ce moment, à la Trinité. Et on lui a posé des questions sur ce qu'elle écrit et pourquoi elle l'écrit. En fait, je crois que j'aime vraiment apprendre. J'aime apprendre et me nourrir des découvertes que je fais, des rencontres que je fais. Et je trouve que c'est vraiment hyper stimulant et la vie, elle est tellement courte. Je n'ai pas du tout envie de la passer toujours au même endroit dans quelque chose de connu, dans un décorum connu en fait. On va parler un peu de tes livres, de tes romans. Le plus connu, il me semble que c'est Sweet Sixteen. C'est ça. Qui est une espèce de voyage dans le passé, dans une époque très trouble. La découverte de la vie de deux jeunes filles, Molly et Grace. Une qui est blanche, l'autre qui est noire, afro-américaine. Et qui va intégrer la classe d'enfants blancs, une école d'enfants blancs. Oui, c'est ça. En fait, c'est une fiction inspirée de faits réels parce qu'au départ, c'est vraiment une histoire vraie. Et c'est cette fameuse histoire des neufs de Little Rock, des neuf premiers étudiants noirs qui ont pu rentrer dans un lycée de blancs en 57 aux Etats-Unis. Le gouverneur n'avait pas du tout envie. C'est parce qu'il a été contraint de le faire. Il a essayé par tous les moyens d'empêcher cette fameuse mixité. Mais ça, c'est fait quand même avec beaucoup de difficultés parce qu'on le voit dans le roman. Ils essayent plusieurs fois, les jeunes neufs, on va dire, les neufs, de rentrer dans ce lycée. Et ils ne peuvent pas parce qu'il y a les parents des blancs qui sont là derrière, qui les empêchent de rentrer. C'est exactement ce que tu écris. Je lis le petit passage. Les uns hurlaient, visiblement foudrage, le point levé et le visage déformé, tandis que les autres pointaient leur fusil vers elles, l'empêchant d'accéder au double escalier de pierre qui menait aux portes de l'établissement. Voilà. Et c'était tellement horrible que le président des États-Unis a fait venir des soldats, en fait, pour accompagner chacun des neuf étudiants et pour déjà leur permettre de rentrer dans le lycée. Du coup, là, dans ton roman, l'accent est surtout mis sur ces deux jeunes filles, ces deux adolescentes. Et donc, ça entretient aussi l'essor afroféministe. La thématique féministe se retrouve aussi dans d'autres de tes bouquins, comme La fille d'Avril. Oui. Le point de départ, on va dire, la jeunesse de ce roman est vraiment inspiré d'une histoire vraie, qui est l'histoire de Catherine Switzer, qui est la première femme à avoir couru un marathon dans les années 60. Parce qu'il faut savoir que dans les années 60, une femme n'avait pas le droit de courir, en fait. Les médecins disaient que c'était parce que ça allait leur faire pousser de la moustache, pousser de la barbe, ça allait leur faire tomber l'utérus. À une époque, en plus, où les jeunes filles ne savaient pas du tout ce que c'était un utérus, puisqu'il n'y avait aucune information sur rien du tout. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre fortuitement le plaisir qu'elle a à courir, à éprouver son corps, en fait, en courant. Donc, elle se fait les trois kilomètres à pied et elle se rend compte en arrivant chez elle que, waouh, c'est comme si on lui avait enlevé un corset. Alors maintenant, ça prête à sourire, mais je pense que c'est super important pour les jeunes filles de maintenant de voir quand même tout le chemin qui a été fait. Et donc, celui-là, le tout dernier. Alors celui-là, il parle de gymnastique, surtout de gymnastique, parce que moi, j'ai fait beaucoup de gymnastique quand j'étais jeune. Et ça parle du déni qui entoure les violences sexuelles. C'est pas un livre centré sur les violences sexuelles, puisque ma narratrice n'est pas la victime. Ma narratrice, en fait, c'est une coéquipière de la victime. Et ce livre, finalement, il va raconter, il va parler des mécanismes d'autoprotection qu'on va s'ériger soi-même quand on veut pas voir une réalité qui fait trop mal. Et finalement, c'est un sujet qui est tout autant important que si le livre bouquin avait été écrit du point de vue de la victime. Je trouve. Parce qu'en tant qu'alliée ou en tant qu'amie d'une personne qui a subi ces agressions, on manque souvent de référentiels pour savoir comment se comporter, comment aider l'autre personne, comment aussi la protéger, peut-être en s'érigeant en rempart entre l'agresseur et... Non, mais il faut du courage. Parce que si la victime n'ose pas parler, parce qu'elle a peur de plein de choses, de pas être crue, de pas être entendue, il faut que ce soit une tierce personne qui le fasse. Et cette tierce personne, finalement, c'est elle qui va endosser le rôle de tout foutre en l'air. Et c'est pas forcément évident. En tout cas, pour des adultes en construction. Oui, complètement. Et je pense que c'est super important ce thème de la libération de la parole, mais de l'aide qu'on peut apporter aux gens qui sont victimes. Et on te retrouve quand même sur des choses qui sont beaucoup plus enfantines. Ah oui. Du domaine de l'enfance. Tout premier pour les petits. C'est ton tout premier bouquin pour les tout petits. Petits petits, ouais. Qui s'appelle Ma Poupée. Donc celui-là, c'est vraiment mon tout premier pour les petits petits, parce que c'est une collection, une nouvelle collection chez Talenro. Donc Talenro, c'est un éditeur vraiment qui a comme ligne éditoriale la lutte contre les préjugés, et notamment sexistes. Et donc, on suit un petit garçon qui s'occupe de sa poupée. À la fin, notre petit garçon, il croise une grand-mère, a priori. Il lui dit, oh, que c'est mignon, tu joues à la maman. Et le petit garçon, il dit, bah non, je joue au papa. Cette éducation-là qu'il faut donner à nos garçons, elle passe aussi par le vocabulaire. Et s'occuper d'un enfant, c'est pas que jouer à la maman, c'est jouer au papa aussi. Parce que les papas savent très bien s'occuper de leurs enfants si on leur laisse la place et si on leur dit qu'ils peuvent le faire. Il y a un truc magique avec un bouquin, c'est que finalement, le lecteur, il va aussi être créateur. Il va faire équipe avec l'auteur pour créer un monde et une histoire qui n'appartient qu'à lui. De se dire, attends, ce que je suis en train de créer en lisant, ça n'appartient qu'à moi, c'est unique au monde. Parce qu'on est 7 milliards, mais cette histoire-là, même si on est 7 milliards à la lire, il n'y a que moi qui aurais celle-ci en tête. Et je trouve ça super exaltant de se dire ça, en fait. Merci en pile, Anne-Lise Artier, de nous avoir consacré quelques minutes. Merci à toi aussi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu lis en ce moment en commentaire, à me le conseiller. On est un peu là pour ça. Autour de la casabule, il y a aussi eu le festival Art & Moon qui s'est tenu sur la petite place, juste devant chez nous. L'ancienne dent creuse a été le temps d'un après-midi revalorisé par du street art, de la danse, de la musique et des ateliers tout autour de cet espace. Nous avons aussi accueilli Audrey Célestine, l'autrice de « Des vies de combat ». Une série de portraits de femmes noires et libres, connus ou moins connus, qui se sont dressés entre le monde et nous. Elle montre chacune d'elles dans sa singularité des femmes qui ont fait quelque chose de leurs conditions, qui ont su se l'approprier ou la rejeter, ou encore la dépasser. Audrey Célestine, qui est aussi maîtresse de conférences à l'Université de Lille, nous les présente avec leur force, mais aussi leur fêlure, ce qui les rend puissamment universels. N'oublie pas non plus que si tu as 18 ans cette année, tu peux bénéficier du pass culture dans notre librairie. On se retrouve le mois prochain dans une nouvelle vidéo, ou alors entre les étagères de la Casabule, la seule librairie spécialisée dans la bande dessinée et l'imaginaire à Fort-de-France. À la prochaine ! Abonnez-vous !